Une personne sur deux déclare prêter régulièrement de l'argent à un proche. Il trouve cela facile, sans formalité, l'argent est rapidement disponible. La formule peut paraître avantageuse. Mais au-delà d'un certain montant, il y a des contraintes et des risques. Mieux vaut les connaître. Je suis Samir, directeur d'agence chez SG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le prêt d'argent entre amis. Est-ce qu'on peut prêter de l'argent à un ami sans risque ? Oui Luc, vous pouvez toujours prêter de l'argent à un ami. Malheureusement, cela peut parfois être source de conflits en cas de retard ou de non-remboursement, et mal finir. En effet, en prêtant un ami, vous prenez toujours le risque de ne pas être remboursé. Alors, pour éviter de se fâcher entre amis, encadrez ce prêt avec une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette, ça se rédige comment ? Une reconnaissance de dette, c'est un document dans lequel une personne reconnaît qu'elle doit de l'argent à une autre. L'emprunteur s'engage à la rembourser et fixe les modalités de remboursement. Une reconnaissance de dette doit comporter certaines mentions obligatoires pour être valable. Elle doit permettre une action en justice si le remboursement n'est pas effectué. Elle est obligatoire à partir de 1 500 euros et vous pouvez trouver un modèle sur le site du service public. Si vous voulez éviter cette démarche, allez plutôt voir votre banquier. Chez SG, nous proposons des crédits à partir de 1 000 euros. Pour une reconnaissance de dette, c'est obligatoire de passer par un notaire ? Non, Louis, vous pouvez établir un contrat sans l'aide d'un professionnel, mais c'est tout de même fortement recommandé. Gardez en tête qu'avec un notaire, vous bénéficiez des conseils d'un professionnel pour la rédaction de l'acte. Les informations contenues dans le contrat sont garanties. Par exemple, la date, le montant, les identités, tout est clair entre l'emprunteur et le prêteur. C'est donc plus sécurisé. En somme, il sera plus difficile pour votre débiteur de contester ce qu'il vous doit. Faut-il le déclarer aux impôts quand on prête à sa famille ? Oui, à partir de 5 000 euros, il faut enregistrer le prêt aux impôts dans les 12 mois. Et s'il y a des intérêts, il faut les déclarer car ils seront imposables. Attention Julie, l'absence de déclaration de prêt est passible d'une amende de 150 euros. Ma fille achète un appartement. Comment faire pour lui avancer son apport ? Vous pouvez déclarer le montant de l'apport dans l'acte de vente rédigé par le notaire Sylvie. Vous serez ainsi copropriétaire du bien avec votre fille à hauteur de votre participation. J'entre en école de commerce. Comment financer mon installation sans emprunter à mes parents ? Vous pouvez demander un prêt étudiant à DEL. Contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas réservé à payer le prix de vos études. Il peut aussi servir à financer la vie qui va avec. Vous pouvez donc l'utiliser pour votre installation dans votre appartement, l'achat d'un véhicule, un ordinateur ou tout ce que vous jugez utile pour vos études. Chez SG, le prêt étudiant évolutif est accessible à partir de 1000 euros. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le prêt d'argent entre proches. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada